et les amis j'espère vous êtes tous la forme c'est gloire mais c'est un gars et carles béquiner les amis partager le live parce que cela va être un live vraiment 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 mais vraiment vraiment intéressant pour vous et surtout marrant aussi parce que il ya une nouveauté que je viens de placer dans les lives ça s'appelle le fast hilarious le fast illicit donc ce sera des questions que je posais à carl alors ça va car comment tu vas non mais ça va bien ça va bien tout le monde j'espère toi aussi tu vas bien c'est ma mission d'aller bien carrément partager le live partager le live je vais aussi le partager de mon côté en attendant je vais vous montrer un petit peu ce que carl fait comment ils dansent ça va car même ça va moi je danse comme ça sinon c'est bon ça démarre bien et un peu comment carl danse pour les personnes qui connaissent pas car car est un danseur de d'urban quise qu'ils en bas aussi et voilà carl tu as plusieurs partenaires aussi non plusieurs dans pas que je sache alors ça va non j'en ai une seule ma partenaire officielle c'est nima après ça peut m'arriver de faire des des collaborations avec certaines personnes dans certains cas dans certains cas dans certains cas mais sinon ma partenaire officielle c'est nima ok nima if you see this live hello nima i expect ok je sais aussi qu'elle a elle avait comment on appelle ça elle avait eu un petit problème un accident comme ça non c'est un peu compliqué cet accident là maintenant il va bien c'est ça l'important ça laisse un peu des séquelles ça laisse un peu des traces psychologiques mais bon le plus important c'est qu'elle va bien maintenant et voilà faut faire attention surtout après les soirées surtout aujourd'hui c'est le jour de libertalia donc faut faire attention si vous avez des amis filles essayer de les raccompagner à leur voiture dans le maximum des cas c'est vraiment très très important parce qu'on sait jamais sur lui on peut tomber le soir voilà quoi non c'est vrai c'est vrai donc c'est cool qu'elle avait bien en tout cas en ce moment elle a eu en fait mais vous bien sûr que ça sera un petit peu toujours des séquelles mais au moins je pense que tu lui apportes du soutien beaucoup de soutien on apporte du soutien parce qu'elle a reçu beaucoup 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 de soutien de la part des personnes qu'ils connaissaient pas et c'est du coup ça l'a un peu ça l'a un peu réconforté donc c'est cool c'est là tu sens la communauté Kizamba vraiment c'est une communauté assez forte on est vraiment on sent qu'il y a une certaine solidarité quand même et que ça va vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette solidarité dans la communauté Kizamba après qu'elle soit vraie qu'elle soit fausse mais au moins elle est là tu vois et c'est toujours important ouais c'est important c'est avec plaisir c'est important quand même c'est important qu'il y ait cette solidarité là donc là je vais vous montrer une vidéo de Karl qui danse justement avec cette danseuse qu'on appelle Nima qui est une très très bonne danseuse aussi comment tu as choisi ? comment tu as choisi ? on s'est rencontré dans un festival en Allemagne c'était le festival de Dana j'oublie comment il s'appelait et voilà on a dansé après elle était intéressée pour être en partenariat avec moi mais j'étais avec à l'époque j'étais avec Johanna moi je suis déjà très très forte d'ailleurs si tu m'écoutes Johanna salut alors ça va ? salut Johanna j'en viens en tout cas moi je suis content parce que Johanna c'est une danseuse qui est venue danser aussi à Strasbourg donc c'est comme ça que j'ai rencontré moi Johanna tu as avec qui tu faisais beaucoup de training d'ailleurs d'ailleurs on va en parler parce que je fais partie des danseuses avec qui tu as fait beaucoup de training donc oui c'est vrai et donc vas-y continue je t'écoute voilà donc du coup elle m'a proposé mais j'étais déjà pris du coup après Johanna a eu d'autres opportunités d'autres horizons en bachata donc du coup je me suis trouvé célibataire des partenaires on va dire ça comme ça du coup je l'ai recontacté et je lui ai dit bah vas-y pourquoi pas très très forte techniquement elle est élégante on a beaucoup de technique et un super bon suivi donc et qu'on avait dansé ça avait matché de ouf donc du coup voilà c'était un peu c'était un peu évident on va dire ok bah moi je connaissais pas l'histoire un petit peu et donc c'est à quelle année que tu l'as rencontré ça fait pas longtemps c'était l'année c'était cette année cette année ou l'année d'avant non l'année d'avant l'année d'avant ouais c'était l'année dernière je l'ai rencontré et voilà on s'est mis en partenariat en mars dernier tout est récent tout est récent dans les raisons de l'arrivée en ce moment c'est vraiment sur un bébé on voit comme ça mais j'ai un bébé ouais ce que tu aimes bien qu'ils ont va que l'accent des bébés ils viennent d'arriver à tout est récent pardon tout est récent mais c'est bien c'est bien que tu moi en fait ce qui m'impressionne toi c'est que tu as un style déjà de très particulier tu en comment en parler d'ailleurs mais avant ça pour être en style on va quand même parler de ton histoire de comment tu es arrivé dans la quise en bas la première question que je pose dans cette émission à chaque fois et c'est une émission où voilà en fait des membres personnels tout ça on parle de danser tout ça mais on fait beaucoup de démons personnel on parle de comment réaliser des projets comment réussir malgré les détracteurs ou les personnes qui parlent toujours mal de ce qu'on fait ben comment réussir en fait à vraiment passer au dessus donc comment tu es arrivé comment tu es arrivé dans la quise en bas en fait bah moi c'est plutôt simple j'étais abonné à une salle de sport mais ils ont commencé à ils ont annoncé que la semaine prochaine il allait avoir des cours de kizomba ouais donc du coup je me suis intéressé c'était quoi la kizomba et j'ai commencé à regarder des vidéos sur youtube j'ai kiffé donc du coup je me suis dit avant d'aller aux premiers cours de kizomba je vais déjà apprendre un peu les bases chez moi comme ça que j'arrive là bas je suis pas perdu commencer à apprendre un peu les bases chez moi d'ailleurs à cette époque là j'ai regardé les vidéos de george et laura de saïda et de kem et marine pour apprendre un peu les bases je trouvais ça un peu bizarre je fais surtout le trois temps je trouvais que c'était un peu bizarre les trois ans sur la musique je trouvais ça bizarre mais après je me suis habitué après voilà j'ai fait mon premier cours à la salle de sport free nest petit placement de produit mon premier prof c'était manu le prof de simba je pense voilà donc j'ai appris avec lui et d'ailleurs sa partenaire à ce moment là c'était mélissa et mélissa je crois que son nom se passe vu que c'est médias comme ça et voilà j'ai commencé mes premiers cours et vu que j'avais déjà un peu appris tout seul du coup mes premiers cours ça s'est bien passé j'étais content j'étais à l'aise je disais ah mais toi tu es sûr son premier cours c'est mon premier cours alors ça va c'est parce que j'avais pris de l'avance un peu avant j'ai regardé les vidéos donc voilà après c'est parti de là grosse drogue ouais en gros c'est devenu une une envie de progresser de progresser encore encore et encore et encore d'ailleurs d'où on parle de de comment toi tu on va dire ça tu tu t'entraînes beaucoup en fait c'est vrai que t'es reconnu même à paris pour le mec qui va comment il s'appelle l'endroit où tu vas t'entraîner là on s'appelle à paris la ville est le 104 la ville est moi j'étais connu là-bas moi en fait on se croise et si vous connaissez on se connaissait mais juste de nom et en français croisé là-bas rappelle de cette histoire on n'a pas parlé en revue mais on s'est croisé et je dis ah ouais c'est carl et après tu as dit ouais après on allait rentrer dans une voiture pour aller au chaos et tu te rappelles de ça ah même si c'était il y avait des gens ouais c'était un peu bizarre c'était un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est vrai ok ça va c'est bien même si on a dit ça ouais donc bon après la même fille qui devait venir avec nous au chaos et mais elle est pas venue on l'a trouvé pas paru elle a disparu dès que j'ai envahoké au souhait d'un coup un petit peu c'est là vraiment la vraie rencontre entre moi et carl en fait mais c'est cool cool en fait c'est cool tu vois c'est ce que je parle aussi dans la kizomba c'est que la kizomba c'est un endroit on rencontre beaucoup de gens et comment on va dire ça on rencontre des gens parfois de manière on dirait que c'était prévu que tu les rencontres et d'autres peut-être pas que c'était pas prévu mais on dirait que ouais il fallait là une force un petit peu surnaturel qui fait que ah ouais il fallait que je rencontre il fallait qu'on se parle parce qu'il y a des festivals où tu peux être avec des personnes ou des soirées tu les vas tout le temps à la même soirée mais tu vas pas les tu vas pas leur parler tu vas pas les rencontrer vraiment tu vois donc ouais c'était assez spécial donc là tu me parlais des gens qui ont fait démarrer là c'est george et laura george plutôt qui est quand même un bon pote j'aime bien parce que c'est un basqueteur aussi il est pas mal hein il est pas là il joue plus que ça en semi-pro ou en pro ou même en club mais dès qu'il va jouer au street c'est un joueur qui est on va dire un peu de bouteilles et qui arrive à prendre les bonnes décisions sur le terrain tu vois en parlant de bonnes décisions tu t'entraînes à la kizomba combien de fois par jour à l'urban qu'ils en bas comme une fois par jour habituellement j'ai pas de j'ai pas deux jours j'ai pas un planning bon en ce moment mais là pour l'instant j'ai pas de planning régulier de training surtout qu'il ya eu la période de confinement c'est un peu chamboulé les trucs mais en général je peux pas je passe pas je passais pas une journée sans danser soit on avait quelqu'un soit tout seul toujours fallait que je danse tous les jours que ça soit seul ou que ça soit en social en training fallait que je danse tous les jours tous les jours et si vraiment je peux pas danser parce que je me sens pas bien ou quoi je regarde vidéo ça veut dire que voilà la pratique elle est soit physique soit mentale mais en tout cas je pratiquais je pratiquais tous les jours tous les jours maintenant je me suis un peu calmé je me suis un peu calmé mais au début là c'était au début j'étais à fond 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 c'était vraiment tous les jours tous les jours voilà tous les jours donc ouais quand tu as commencé tu c'était comme une drogue quoi fallait que tu aimes tout le temps tout le temps surtout quand tu commences et en tout cas après c'est mon conseil mais quand tu commences vraiment quand tu es débutant danser tout seul c'est très 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 important c'est vraiment très important c'est ça qui a dire c'est à dire que quand tu es en train d'apprendre les pas de base etc en train d'apprendre les voilà tes premiers mouvements tes premiers enchaînements tes premiers enchaînements c'est important de réussir à les faire seul parce que si tu arrives si tu les connais par coeur seul ça sera plus facile pour toi après le refaire avec une partenaire mais si déjà les mouvements en eux-mêmes en soit tu les connais pas très bien c'est un peu compliqué si tu n'es pas certain de tes pas et tout etc ça va se ressentir dans ta danse dans ton guidage et c'est pas bon vraiment danser tout seul ça aide même je pense même quand tu as un niveau avancé danser tout seul c'est toujours quelque chose c'est une expérience intéressante ça permet de te voir et te familiariser avec ton corps ce que tu peux faire et tout etc donc voilà c'est important c'est un conseil que je donne surtout surtout au début ouais c'est super ce que tu dis parce que il y a beaucoup de gens qui prennent des cours et ils font pas ce que tu fais par exemple de regarder des vidéos aussi et après d'aller dans les cours de bosser de bosser et de s'entraîner aussi tout seul et moi ce que je dis les cours privés c'est ça aussi je dis aux gens je lui donne des techniques des exercices mais c'est des exercices que vous faites dans le cours privé mais après chez vous je m'en fous sous la douche danser en fait vous vous faites à manger danse entraîne les mouvements en fait bien sûr qu'après des sessions des exercices est obligé de te mettre dans une salle ou de te mettre dans un endroit et de les bosser vraiment sérieusement mais déjà les petits step comme la sortie garçon la sortie fille tu peux faire seul que ce soit on s'aime bas en qu'ils ont bas en urban keys peu importe tu peux déjà la faire seul et tu l'entraînes tu l'entraînes tu l'entraînes tu l'entraînes tu l'entraînes à un moment d'ailleurs moi je jouais on va dire au basket enfin je faisais que du basket et que j'ai rencontré à qu'ils ont bas et ben je m'entraînais tout le temps et je me filmais même en train de faire des steps tu vois mais c'est ça en fait m'avait progressé qui m'a fait on me rendre compte que si je pose mon appui peut-être plus à gauche ou peut-être plus à droite près de la danseuse à l'extérieur de la danseuse ou devant tu vois quand on parle de connexion pieds pieds n'est pas comme ça avec les la collection comme ça mais parfois on fait cela tu vas voir des gens qui se suivent comme ça parce qu'ils ont cette technique là en fait entre le pied enfin devant pied pied enfin normalement en urbaine qu'ils a c'est basket à basket et on s'est passé à moccasin tu vois ce que je veux dire bref après il y a des gens qui dansent urbaine qu'ils ont mon casse aussi mais bon moi j'en fais partie mais en gros tu vois un peu ce que je veux dire tu danses comme tu veux tu danses comme tu veux c'est sûr mais toi tu danses en moccasin toi moi je danse pas en moccasin moi je danse en basket je danse en basket ou voilà je danse en ce que j'ai si je porte ça je vais je vais je vais danser avec ça si je porte ça je vais danser avec autre chose c'est vrai qu'il y a des chaussures apparemment qui sont plus agréables à danser que d'autres à danser avec que les gens ils disent mais c'est vrai qu'il ya des choses après ça et les filles les filles c'est encore autre chose parce que elle et naïs préfère danser à plat d'autres et préfèrent danser en talent d'autres et préfèrent même danser pieds nus d'ailleurs ça fera partie des questions en face il arrive c'est les personnes qui viennent de nous rejoindre bonjour à vous si manifestez vous je vois qu'il ya et katrina qui a envoyé un salut salut à vous la russie et katrina bisous bisous et katrina est bien souvent sur les live même c'est fait je sais pas si elle comprends mais elle est souvent sur l'émission d'ailleurs un petit coucou et katrina c'est une organisatrice de festivals en russie qui organisent un festival qui s'appelle russiane qu'ils en bas festival donc salut à ce festival coucou à ce festival et coucou avec katrina parce que voilà je sais que je devais moi être à ce festival mais j'ai pas pu donc la prochaine fois je serai remis et katrina donc voilà les amis on revient dessus on revient sur le fait aussi que tu m'as parlé de cayenne et marine beaucoup de gens de quoi c'est une vidéo où je mettrai une autre vidéo après aussi alors est ce que tu peux me parler un petit peu de ces personnes là parce que caen et marine c'est des danseurs et profs qui ont inspiré carl donc parle de nous un petit peu de qu'est ce qui t'a inspiré chez eux en fait déjà ce qui m'inspire ce qui saute aux yeux c'est que déjà ils ont un style particulier je pense quand tu les vois directement ça saute aux yeux que ils ont qu'ils ont une vaille différente et en fait ils ils s'en foutent tellement d'être différents et c'est ça que ce qui quand tu regardes leurs vidéos c'est toujours intéressant tu peux tu peux aimer ou ne pas aimer mais tu dois reconnaître que c'est toujours intéressant de regarder parce qu'ils proposent des choses surtout à leur époque c'est pas comment ils ont fait mais ils ont ils proposent vraiment des proposés parce que maintenant malheureusement ils sont plus et j'espère que un jour je les verrai leur poser des questions même danser avec marine même pourquoi pas et quand même moi aussi moi je suis pas contre les voilà pour marine marine si un jour tu nous écoutes ben carl il souhaite danser avec toi j'espère que ça se fera en tout cas et aussi toi de toi pardon non je dis j'étais fan de vous j'étais fan de vous vous deux fan de toi elle a dit il était fan de toi je suis fan de toi donc les amis on revient au sérieux en fait moi et les mêmes délires vu que voilà on est potes aussi donc ça là il est en train de parler là je suis fou fin de toi c'est une vidéo qu'on a en commun qu'on connaît moi je savais même pas qu'il a connaissé donc voilà il a connu pour revenir à ça quand même marine les personnes qui ont beaucoup inspiré carl et il ya beaucoup de gens qui l'activité d'ailleurs parce que en plus c'est vrai c'est pas les gens de maintenant les gens qui date comme tu dis de l'époque et que j'aurais ne sont pas trop connus dans le temps enfin connu on va dire que là les gens du moment de maintenant quand on parle des gens un peu connu dans le monde qu'ils ont bas on parra pas de kame marine alors que les personnes qui ont imposé leur style comme vous le voyez là à l'époque où la l'urbanquise n'était pas encore développé niveau d'aujourd'hui quoi ils ont ils ont tellement de sont tellement de passes que personne faisait quand tu regardes les vidéos 2015 et des kame marine et des vidéos 2015 des autres personnes franchement ils ont vraiment apporté un truc nouveau mais c'est c'est tellement dommage qu'ils aient arrêté parce que j'étais j'étais à fond dans leurs vidéos j'ai regardé toutes leurs vidéos de a à z tout tout leur youtube plusieurs fois c'est une grosse 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 inspiration très 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 c'est vraiment marqué jusqu'aujourd'hui je peux regarder des vidéos de kame marine mais toute la journée si c'est le temps voilà moi je vois le truc ok donc les amis maintenant vas-y vas-y moi je voulais dire même spirituellement ils étaient ils étaient grave intéressants si tu les écoutes parler dans leurs vidéos ils ont des moments où ils discutent un peu avec les élèves et ils sont hyper profonds dans ce qu'ils font ils sont sincères dans leur danse et ça se ressent et quand tu parles avec eux c'est encore plus intéressant donc j'ai jamais eu l'occasion parler avec eux mais j'ai écouté plusieurs fois des discours qui qu'ils font qu'ils ont tenu surtout kame c'était c'était top donc ok mais marine si vous m'entendez comme bac comme bac danser un peu comme bac revenez dans le monde et un jour peut-être que tu danseras avec marine et et avec aussi kame qui c'est là tu pourras un petit peu d'ailleurs ce sera une des questions après dans dans les questions dans l'hilarious game et l'arrivée d'ici de game fast game donc ouais il a réussi les sites game fast game c'est une nouveauté de l'émission c'est en fait je pose aux artistes leur pose des questions sur ce qu'ils préfèrent dans le monde de la kizamba ou sur ce qu'ils sur leurs préférences exemple s'ils préfèrent danser avec une danseuse avec une jupe ou une danseuse avec un legging s'ils préfèrent dans la sociale ne recule pas ne recule pas c'est toi qu'on va poser aujourd'hui c'est toi qui va te faire faut pas me créer des problèmes faut pas me créer des problèmes c'est toi le premier qui va passer dans l'hilarious illicit game donc voilà je leur pose toujours des questions s'ils préfèrent être en social ou ils préfèrent être dans un after et on sait comment certains after se passe on va dire un after gentil alors voilà un after gentil kizamba ou bien s'ils préfèrent être en festival ou s'ils préfèrent être dans des soirées kizamba ou voilà les questions comme ça que je leur pose et c'est ce que je vais te poser donc dès qu'on va passer aux hilarious games préparez vous les amis partagez cela parce que les réponses de karl elles vont valoir de l'or dadi et ça écoutez les questions et tu as écouté les réponses aïe mais ce savoir-faire et les présents si aïe et l'hilarious pas game illicités en game c'est monsieur carl békenet aïe 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 ça fait plaisir moi j'aimerais pas passer dans ça parce qu'après les organes pourquoi il est pas sur la piste à la sociale mais qu'est ce que tu fais obligé là il est là et présent et à la vie obligé donc c'est que cela mais on va enchaîner sur certaines questions que je dois poser quand même sérieux à à carl c'est sérieuse sérieuse on va dire plus ou moins sérieuse quand même parce que là ils sont venus pour apprendre des choses de toi aussi. Quel type d'entraînement tu fais ? Moi, ce que je veux savoir, c'est quel type d'entraînement tu fais pour avoir le niveau aujourd'hui que tu as ? Ça, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs types d'entraînements. Il y a les entraînements de précision, précision guidage ou précision step. C'est-à-dire que la précision guidage, c'est-à-dire que je vais demander chaque mouvement que je fais. Est-ce que tu le sens bien ? Est-ce que tu comprends ? Est-ce que c'est compréhensible ? Comment je peux l'améliorer ? C'est la première des choses. Pour moi, le guidage, c'est important d'être capable de guider tout ce que tu fais à n'importe qui. Presque n'importe qui. Pour moi, c'est très important. Donc, il y a ça. Parce que des fois, ça passe pas, ça passe pas. Ça arrive. Ça arrive. Mais en général, ça passe. Après, il y a le guidage de la précision des steps en eux-mêmes. Là où tu vas mettre tes pieds, etc. Comment tu vas faire les pas ? Tu vois, d'essayer de ne pas avoir des pieds de travers ou les jambes de travers. Essayer d'être plutôt droit, d'avoir des belles lignes de danse, etc. Il y a aussi des trainings sur ça. C'est-à-dire, par exemple, on va danser 30 minutes, 45 minutes en se focalisant que sur ça, en regardant des vidéos, en disant « Ah, voilà, ça, etc. » Et voilà. Après, il y a des trainings créativité. C'est mes préférés. Ça, c'est mes préférés, les trainings créativité. Ah, ça, c'est mes préférés. D'accord. D'ailleurs, coucou, un gros coucou à Maureen, à Alison, à… Je n'aurais même pas dû commencer ça parce que je vais oublier des noms. Après, je vais me faire… Je vais me faire un… Voilà. En fait, je vais me faire un… C'est mes partenaires de training, quoi. Voilà, mes partenaires de training. Areca aussi, ma copine aussi. Elle ne parle pas encore. Blanc des français. Tu ne vas oublier ce genre de choses, quand même. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. Il ne faut oublier, quand même. If you're listening, think about you. He's just saying thank you because he trained a lot with you and he said thank you for that. Yes. Thanks, mate. C'est important. Thank you for your support. C'est important. C'est très important. Voilà, créativité, c'est mes trainings préférés. Après, il y a le training, le rendu général, l'esthétisme, le styling, tout ça. En fait, il y a plusieurs thèmes. Il y a plusieurs thèmes. C'est important d'avoir des thèmes et d'avoir une régularité. Thème et régularité. Sinon, on va un peu dans tous les sens et tu ne sais pas trop où. Donc, à chaque training, quand tu vas à un training, tu imposes un thème ou pas forcément imposé, mais tu dis aujourd'hui, on va botter ça. Voilà, on se focalise sur un thème en particulier. De même, merci à Valérie Stéphi. C'est eux qui m'ont inculqué ça, qui me l'ont mis dans la borge. Parce que Valérie Stéphi, ils sont très pédagogues et c'est vraiment des super bons profs et des super bons formateurs. Et c'est un peu ce qu'ils m'ont inculqué cette méthode de travail de faire un training sur des thèmes en particulier et de se concentrer là-dessus. Et après, passer à autre chose. Donc voilà, un petit big up à Valérie Stéphi. Super pour ce big up. D'ailleurs, je vais mettre une petite vidéo d'eux parce que moi, j'aime bien leur style. Je les ai vraiment observés. On était ensemble à un festival, c'était en République Tchèque. qui les regardaient un petit peu pendant leurs cours et aussi en soirée et tout ça. Ils ont un bon style. Ils ont un style à eux. Et moi, j'aime bien. J'aime bien vraiment leur style. J'aime vraiment beaucoup leur style parce que je ne pose pas de questions. C'est au feeling. Il y a du hip-hop, il y a du urban, bref, voilà. Il y a plein de styles qu'ils mettent dedans. et j'aime bien le jeu de jambes qu'elle a. Le jeu de jambes. Ah, le jeu de jambes. Il est waouh, quoi. J'ai dansé avec elle, en fait, c'est la première fois que j'ai dansé avec elle. C'était là-bas, en République Tchèque. C'est surprisant. Des fois, des Français, tu n'as même pas dansé avec eux en France. Tu es obligé de les rencontrer à l'étranger. Ça m'a fait plusieurs fois. C'est incroyable. Donc, j'ai dansé avec elle deux, trois fois. Et j'essaie de l'avoir parce qu'il y a beaucoup de monde en République Tchèque. Je ne vais pas dire moi aussi parce que, voilà. Mais on a essayé de savoir, en fait. Tu rigoles ? On a essayé de savoir et tout, entre quelques danses et tout. Et à chaque fois qu'on arrive à savoir, on danse ensemble, quoi. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle de ça. Entre profs, c'est presque, enfin, ou très bon danseur ou quoi, c'est compliqué de savoir. De savoir quoi ? d'arriver à s'attraper sur la piste. Après, il y a des danseurs qui sont nos profs, c'est vrai. Mais les danseurs qui sont dans notre mentalité, là, où ils vont au festival, ils n'envoient que du lourd à danser avec tout le monde, à essayer de faire danser les débutants, à essayer de faire danser tout le monde. on a du mal à se... Après, on se dit, ouais, on va danser ensemble, on va danser ensemble. Et au final, à la fin du festival, on n'a même pas pu danser ensemble, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à ça. Attends, je t'ai perdu. Tu m'entends, là ? Ça, c'est à cause de White, ça. White, t'as vu ce que t'as fait ? White, c'est qui White ? Je t'entends plus, tu m'entends, toi ? Moi, je t'entends bien, moi. Attends, petit problème technique. Allô, tu m'entends ? Tu ne m'entends pas ? Attends, je vais te remettre. Là, tu m'entends ? Attends, je parle. Moi, je t'entends. On t'entend, je pense, mais toi, tu ne m'entends pas. Est-ce que vous entendez dans les commentaires, est-ce que vous entendez Karl ? Donc là, j'ai enlevé, je vais le remettre après. parce qu'il y a un petit problème technique. Donc en gros, on parlait pendant les festivals, parfois les profs ou les danseurs qui ont un très bon niveau, ils essayent de se fixer dans une mentalité de danser avec tout le monde. À la fin du festival, on se rend compte qu'on n'a même pas dansé ensemble, on n'a pas eu le temps de danser ensemble parce qu'on a fait danser d'autres personnes. Voilà ce qu'on disait un petit peu. Et on parlait de Valère Estéfi, Valère et Estéfi, en gros, ils ont motivé Karl à pouvoir... Ah, Karl, tu m'entends ? Oui, j'ai reçu un appel, c'est pour ça. C'est pour ça que tu avais coupé. Alors, c'est bon, là, on t'entend bien. Dadié, il dit qu'on t'entend. Donc là, je résumais juste de quoi on parlait. Par rapport aux danseurs bon niveau et profs, ils essayent de danser ensemble en festival, mais c'est compliqué de s'attraper. Ceux qui ont la mentalité de pouvoir... D'ailleurs, moi, j'aimerais passer un message, moi, là, ici, aujourd'hui. Il y a des gens avec qui j'ai envie de danser, je n'arrive pas. Donc, aujourd'hui, je m'adresse. Alors, c'est quoi ? Il faut que je fasse une liste à qui ? Lauriane Prisca. Tu n'as pas dansé avec Lauriane Prisca ? Je n'ai pas dansé avec Lauriane Prisca, depuis, je la regarde. D'ailleurs, elle est prévue dans mon émission. Et comme toi, les gens, ils m'appellent quand je suis occupé. Je t'inquiète, si j'écoute. Il y a des gens qui ne m'appellent jamais, en plus. Donc, voilà. C'est moi comme ça. Il n'y a qu'ils ne m'appellent jamais. Il m'appelle quand je suis occupé. Il y a Lauriane Prisca. Après, il y a tous les gens qui m'ont un peu beaucoup inspiré. Donc, Carolina, Sarah Panero, bien sûr. Je sais que c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, les Lauriane Prisca, il y a qui ? Non, non, Sarah Panero. Merci. Oui, mais moi, je ne sais pas, elle est où ? Elle doit être en Espagne. Plus souvent, dans un festival-là, elle va venir au Battle of the Keys. Donc, tu pourras, Ali, tu en vas pas. Je crois que je ne serai pas là. Je crois que je serai bouquet haut de pas. Il y a Macarena aussi, il y a Macarena. je n'ai jamais testé. Il y a trop de danseuses, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a trop de danseuses. Depuis un moment, je me dis, il y a Myrtille. Bon, elle en a dansé une fois, mais je vais encore. Tu as dit quoi ? J'ai dit, je vais encore. Tu veux encore danser avec elle ? Je vais encore danser avec elle. Ok. C'était intéressant. Myrtille, c'était vraiment intéressant. Ce qui est j'aime bien chez Myrtille, en parlant de Myrtille, c'est qu'elle a un jinga, elle peut danser en Urban Kids, comme on Semba, comme on Kizomba, on Taracho, on Tarashina, on Taracha, bref, elle est... Ça se ressent, quand tu danses avec elle, tu ressens la maîtrise. Elle maîtrise le sujet. Non, mais non, mais non. Donc, ouais, dans une autre danseuse, tu peux passer un message ? Là, je n'ai pas les noms. Morgane, je suis un ouf, moi. Morgane de Fred Nelson. Ouais, Morgane de Fred Nelson. Ok. D'ailleurs, moi, je n'ai pas dansé avec elle non plus aussi. Voilà, donc, on lui envoie un message. On lui envoie un message. Morgane, prochaine fois, Gloorme Singa et monsieur Carl Békenet, on essaiera de te chercher dans la piste. Ça fait une petite idée, genre d'heureux de moi qui la cherchent, comme ça. On va encourer après elle. On va laisser à te chercher sur la piste. Et si tu nous refuses, tu nous auras refusés. On fera un autre live pour dévoiler à tout le monde que tu refuses. Pour dévoiler le vrai visage. Voilà, la vérité. Exactement. Non, je les autres. Non, voilà, petit message, ok, c'est pour ton petit message. On va passer à la question suivante. On arrive à la fin. Normalement, on finira à 40, mais je donne toujours 20 minutes de plus. C'est comme ça, j'aime bien donner plus. Donc, monsieur, Karl Bekené, il est temps du moment où tu vas nous parler de comment tu fais, comment as-tu fait plutôt pour créer ce... Qu'est-ce que c'est le Robert ? Robert. Alors, ça va, j'ai fait une mauvaise com' ou quoi ? Robert. Robert. Alors, la putain de là, Robert. Non, si t'es là, il faut mettre des commentaires. Il faut mettre des commentaires pour dire que... Excusez-moi mon anglais, c'est compliqué. Toi aussi, t'es un français, français de nationalité, et tu mets les noms en anglais comme ça, genre t'es américain. Bah, t'es basketeur. Les basketeurs, c'est pas bon. Ouais, ouais. Mais pourquoi le Robert style ? Rebelled. Rebelled style. Le Robert style. Le Robert style, c'est simplement... Reber, ça veut dire la renaissance. Donc, tout simplement, j'ai... Avec Zeké, avec Dadier, au tout début, il y avait Steven aussi. On était dans un... C'était déjà à la base, c'était un état d'esprit. C'est-à-dire l'état d'esprit de s'entraîner tout le temps, la cohésion, de se donner des conseils entre nous. À la base, c'était vraiment ça, de vraiment réunir les danseurs, les teams différents. Parce que des fois, il y a des trucs bizarres. Moi, je suis de tel team, t'as été de l'autre team. Le Robert style, on est... Voilà, le Rebirth, on est arrivé en mode on veut réunir tout le monde, toutes les teams et tout, et s'entraîner avec tout le monde et prendre de tout le monde et que tout le monde donne des conseils à tout le monde. Donc, à la base, c'est vraiment ça, un état d'esprit au niveau de la mentalité en général. Maintenant, au niveau de la danse, ça va être vraiment plus tout ce qui est créatif, des steps qu'on n'a pas l'habitude de voir, des points de contact pour les guidages qu'on n'a pas l'habitude d'essayer, de tester. C'est vraiment ça. Avec beaucoup de fusion aussi, fusion hip-hop, fusion bachata, fusion zouk. Des fois, on me demande si je danse la bachata, je danse le zouk. Je réponds à la question aujourd'hui. Je ne danse pas la bachata, je ne danse pas le zouk. Mais j'aimerais bien apprendre un jour, sauf que j'ai la flamme de faire des trucs comme ça. Donc, si moi, si je danse le zouk un jour, il n'y aura pas trop de ces mouvements-là, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs styles aussi dans le zouk. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en gros, Rebirth, c'est vraiment ça. C'est plus une mentalité, un état d'esprit. Ce n'est pas une nouvelle danse. Ce n'est pas une nouvelle danse, d'accord ? Ce n'est pas genre un nouvel Urban Kiss ou je ne sais pas quoi. C'est juste vraiment un état d'esprit. Je pense qu'on est assez fatigué déjà avec Kizomba, Urban Kiss, tout ça. On est assez fatigué, on a compris. Maintenant, on a mis Kizomba, on a mis Urban Kiss. Voilà. Laissez les gens tranquilles. Et voilà. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Oui, c'est super ce que tu fais, en tout cas, d'ouvrir ton esprit au fait de... Il y a beaucoup de gens, on va un petit peu faire un peu de développement personnel, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le fait de pouvoir en fait lâcher leur esprit quand ils dansent. Donc, on leur a appris ça en cours. Il faut qu'ils fassent absolument ce que cette personne, elle nous a appris. Par exemple, moi, j'apprends des choses aux gens, parfois je leur dis, mais fais-le aussi de la manière dont toi, tu ressens la chose. OK, ce step, moi, je le fais comme ça, c'est beau. Voilà, je suis inspiré, je le fais. Mais parfois, je peux le faire d'une autre manière, je peux être inspiré d'une autre manière. Il y a des jours où je vais écouter la musique. Bien sûr, j'écoute toujours de la même manière, mais je la ressens d'une autre manière. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce problème-là. Ils font les mêmes steps tout le temps. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la technique, c'est parce qu'ils reproduisent juste ce qu'ils voient et ils se disent que si je fais autre chose, on va peut-être se moquer de moi ou je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui font cette peur-là à l'intérieur que les gens se moquent d'eux sur la piste. La peur d'échouer. Voilà, la peur d'échouer que le partenaire qui est en face là où le partenaire leur fasse une reproche. D'ailleurs, moi, par exemple, il y a une personne, je danse avec elle il n'y a pas très longtemps. Elle me dit « mais je n'arrive pas à te suivre ». Donc, quand quelqu'un me dit « je n'arrive pas à te suivre », c'est deux choses. Ou je guide mal, d'ailleurs, donc je pense pour moi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ou je guide mal. Non, c'est vrai. Non, mais il faut dire la vérité. Ou je la guide mal. À ce moment-là, je la guide mal. Ou bien son niveau, il est bas. Donc, il y a deux solutions. Ou elle n'arrive pas à te suivre parce que mes informations elles sont compliquées. Ou bien son niveau, il n'est pas assez haut pour qu'elle puisse suivre. Donc, les danseuses et les followers qui nous écoutent aujourd'hui, essayez de prendre des cours privés pour vous mettre à niveau juste dans les basiques. Je ne dis pas de prendre des cours et après faire des steps incroyables ou suivre des steps incroyables. Mais essayez de prendre des cours où j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui a écrit. C'est Bouvakar. Tu vois les commentaires là ? Il y a marqué « Je veux faire un cours avec Karl. comment dois-je faire pour prendre un cours avec Karl ? » Elle est à son mail. Vas-y, dis-nous comment on fait Karl ? Si c'est un cours collectif, il faut suivre les bookings. À l'étranger, il y a certains festivals et tout. Maintenant, je ne sais pas, il y a un éducateur français il y a peut-être des heures en France. Donc, en France, ça dépend. En ce moment, il y a la période du confinement, il n'y a pas trop de cours et pour l'instant, il n'y a rien. Mais sinon, quand il y a des bookings en général, il faut juste me suivre sur ma page et sur ma page, je publie en général les bookings où je vais, là où je suis booké, etc. Sinon, après, il y a les cours privés et ça, c'est en privé. Ok. Donc, Bouba, j'espère que tu as été heureux de ta réponse. En tout cas, Bouba, c'est un beau danseur en plus. Il danse sur Bannes, il donne cours aussi, Bouba, d'ailleurs. C'est un gars qui est humble, donc il a peut-être envie d'apprendre des steps que tu fais. C'est super. Si tous les profs pourraient être comme ça, si tous les danseurs pourraient être comme ça, mais crois-moi qu'on aurait des super danseurs et des super personnes dans la kizamba. Mais aujourd'hui, il est vrai que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que des bonnes personnes dans la kizamba et bref, il faut arrêter de voir les choses de manière que le bonheur, bonheur. Moi, je suis pour le bonheur, bien sûr, mais à un moment donné, il faut vraiment se rendre compte des choses et ne pas passer à côté de choses qui sont réelles. Donc, dans les questions, il y a une personne qui a dit, c'est quand je parlais, il disait que ou bien la fille, elle est nulle, pour ceux qui ne comprennent pas le langage de Dadje, Shido, c'est qu'elle est... C'était un secret, mais toi, elle a dévoilé ça en moi. Elle est vraiment... Voilà, elle n'a pas... Comment il dit Dadje, d'habitude ? Il dit, elle est bancale. C'est une danseuse, elle est bancale. Donc, vous savez comment Dadje, il voit que vous ne vous entraînez pas, il n'aime pas ça, lui, c'est quelqu'un qui est... Voilà, on connaît Dadje, non ? Allez, je reviens ça. On l'appelle, on l'appelle l'anarchiste, parce que... Il est sans, il est sans loi. Il est capable de faire des choses. Ça se ressent même, ça se ressent même dans sa danse, comment il danse Dadje, c'est un personnage. Moi, je me souviens, quand j'étais débutant, quand j'étais vraiment débutant, la première fois que j'ai vu lui danser Dadje, c'était au KS, je ne regardais que lui sur la piste. Je le voyais faire des choses, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui dansaient tranquilles, normal, tu vois ? Il y avait Dadje, bizarre, au milieu de la piste, comme ça, en train de faire des trucs bizarres, et c'était incroyable. C'était incroyable. Et même dans sa manière de danser, il m'a aussi beaucoup inspiré, parce qu'ils sont foutés, pareil, en fait. Ils sautent, ils sautent sur la piste de danse, est-ce que tu connais un danseur ? Ils sautent avec un partenaire, comme ça, ils sautent sur la piste de danse, non. C'est un cas spécial, et c'est ça justement, la mentalité reverse type, et reverse cross, c'est vraiment, on s'en fout. Il y a un truc qui se passe par la tête, tu fais, tu fais tout simplement. Bien sûr, après tu essayes de sécuriser, si ça te passe par la tête, de jeter ta partenaire sur la salle, voilà. Mais bon. Voilà. C'est un plaisir. Non, mais c'est important, c'est bien que vous avez créé, vous avez créé un petit peu ce truc de reverse side, de faire les mouvements. après, il y a beaucoup de gens, ils disent que les gars, d'Urban Kids, on est à l'entraînement, sur la piste. Non, on s'exprime, c'est pas, voilà, moi, je m'exprime, c'est tout, je fais des scènes, je fais des scènes, de, de, ça fait, là, j'entends un bruit. Ouais, un bruit. Essaye de, de repartir, comme tu as fait avant. Tu veux que tu me chasses et tu l'ailles ? Non, parce que j'essaye que c'est toi, toi. Essaye, s'il te plaît. Ok, ouais, c'était lui qui faisait ce bruit. Donc, oui, on continue, je parlais, en attendant que Karl revienne avec son problème technique, je parlais que, oui, il y a des danseurs, enfin, des gens qui vont nous dire que les gens de l'Urban Kids, ils sont tout le temps en train de, là, avec leur serviette, à être comme des fous sur la piste, mais en même temps, ils s'expriment. Ils s'expriment et je trouve que c'est une très bonne mentalité que Karl a aujourd'hui ou que j'ai de pouvoir s'entraîner même pendant que tu danses et quand tu as une danseuse qui est en connexion avec cette façon de penser, c'est le pur plaisir. Comme hier, hier, j'étais à Mulhouse, j'ai fait une danse comme ça avec une danseuse et c'était un pur plaisir. C'était un pur plaisir. Ok, Karl, tu m'entends ? Tu commences à avoir des questions délicates qui arrivent là. Je vois une fille qui dit c'est quoi les pages. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Donc on va prendre les questions et après on va passer au... Moi, je vais voir de l'eau, j'arrive. Non, on va voir de l'eau. On va prendre les questions et ensuite, on va passer aux questions illicites pour Karl. Ça me fait encore le bruit, Karl. Hein ? Ça me fait encore le bruit, c'est bizarre. Ça me le fait, mais vite fait, là. Je t'entends bien quand même. Est-ce que vous entendez un bruit ? Si vous entendez dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un petit bruit ? Ah là, oui, là, je le réentends. Ouais, je l'entends. On dirait qu'il y a un rat dans tes oreilles. Ouais, voilà. On dirait c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous dire si on entend le bruit ? Ouais, ils l'entendent, ils l'entendent. Ça se trouve, c'est toi. Attends, j'ai ça. Là, c'est bon ? Non, on l'entend. Attends. Tu vas répondre aux questions. Je te mets en mode, voilà, je réponds aux questions et moi, je reviens. Vas-y, bah reviens alors. Ok, tu peux lire les questions. Madame ? Attends, là, je suis tout seul, là. Le gamin, il m'a laissé tout seul comme ça avec... Moi, je ne suis pas animé, moi, je ne suis pas animé, il m'interpellé. Je ne suis pas animé, Pourquoi ? Il faut que je fasse des likes. Mais c'est ce que je t'ai dit, tu réponds aux questions. Tu m'entends, là ? Ouais, c'est toi, on dirait. Non, c'est toi, car, c'est toi. Parce que même quand on est en confinement, il y avait ce bruit-là, ça se trouve, c'est toi. Bref, je ne sais pas, on est des écouteurs ou je ne sais pas. Non, ce n'est pas les écouteurs que j'entends là. Moi, ce n'est pas grave, vous allez entendre avec les gens. Donc, dès que tu penses, ça fait le bruit. Moi, c'est ton ordinateur, donc forcément, je... Je me demande si les gens entendent un bruit-là. il dit que c'est toi, il dit que c'est toi, il dit que c'est toi. Il dit voir, attendez. Oh, t'as pris des gens les deux frères ? Pardon ? Je ne sais pas, attends, je ne sais pas, comment... J'essaie de le remettre. J'essaie de le déconnecter, en fait. Refais comme avant, s'il te plaît. Attends. Là, c'est toujours bizarre ? Là, c'est mieux. Tu vas voir une fois ? Ah oui ? Ah, super. Voilà, je m'appelle Karl. Oui, il y a quelqu'un qui a écrit « Oui, le rat est fâché, là. » J'avoue. Merci, Karl. Le rat, il était comme ça. Donc, on va continuer. On va vous donner 10 minutes de plus pour le problème de sang. Donc, on continue. Donc, j'avais dit qu'on allait prendre les questions, après, on allait passer aux questions illicites pour Karl. D'accord ? Donc, restez jusqu'à la fin, les amis. On va essayer de finir à 22 heures. Donc, 10 minutes. Ah, à 22 heures. À 21 heures, désolé. 10 minutes, on a fini. Alors, ça va. Comme ça, je te lâche, Karl. Je te prends plus de temps et les amis, vous aussi, vous pourrez repartir à vos occupations. Donc, les questions. Il y a quelqu'un qui a posé la question pour Karl. C'est quoi les bases ? Comment ça pour moi il a posé la question pour toi ? Bah, non. C'est toi qui parlais des bases. Salut, c'est toi. Est-ce que tu parles des bases de quoi ? Parce que c'est vrai que c'est une question assez… C'est une question tendancieuse. Non, en vrai, c'est pas une question tendancieuse, mais c'est juste qu'il y a tellement de polémiques bizarres des fois à propos des sujets simples que ça a été devenu un peu tendancieux. Mais bon, vu que toi, t'es un peu spécialiste en Kizomba, Semba, etc., je pense que c'est plus ta place de répondre sur ce genre de sujet. Non, non, tu peux répondre aussi. Moi, je suis spécialiste en rien. Moi, j'aime les deux. Je suis en même temps Kizomba, Semba et Urban Kiss. T'as rajout. Moi, j'aime tout, en fait. Donc, elle a dit, dérangement, on se comprend. Oui, ben oui. Ouais, c'est qui ça en plus ? C'est au fémini. C'est au fémini. Voilà, il fallait dire. C'est pour ça. C'est qu'il y a des bases. Est-ce qu'on fait patte blanche, drapeau blanc pour cette question ? Parce que c'est vrai que… En fait, c'est quoi les bases ? On va te retrouver, Onfélie. On va te retrouver. Onfélie, tu parles des bases de quoi ? Les bases de quoi ? Les bases de quoi ? Parce que toi, tu connais les bases. C'est un tas qu'ils en bas. C'est une professeure. En plus, on a déjà donné des cours ensemble. J'avais pris avec moi pour un cours, Onfélie. C'est une très bonne prof, d'ailleurs. Oui, c'est une très très… Je m'adresse aux orgueils. Ophélie, si vous voulez de la pédagogie et un professeur de qualité, il faut contacter Ophélie Sozo sur Facebook. Parce que vraiment, Ophélie, c'est une très très bonne prof. D'ailleurs, c'était une de mes partenaires aussi. C'était ma première partenaire en vérité, Ophélie Sozo. Donc, big up Ophélie Sozo. C'est une gentille personne. Une gentille personne, Ophélie. Donc, big up à toi, Ophélie. Elle était venue avec moi à Nantes. À Nantes, elle avait encore ensemble. C'était super. Oui, mais c'est quoi les bases, frère ? Pourquoi tu sens ce sujet ? Je pose les bases. C'est les bases de quoi ? Les bases de quoi ? Les bases de la qu'ils en bas. Les bases de la qu'ils en bas. Vous vous faites rougir. Mais on dit la vérité, Ophélie. C'est juste la vérité. C'est juste vrai. Quand quelqu'un est shido, comme dit... Quand quelqu'un est shido, on le dit aussi. Quand Dajé dit quelqu'un est shido, on le dit aussi. Mais bon. Quelqu'un, il est bon. On va passer aux autres questions parce que personne ne veut répondre à cette question. D'accord. On va répondre à ce commentaire. Il y a Anaïs qui nous dit bravo pour votre mentalité. Anaïs Gava, merci à toi. Merci. Peut-être qu'on entre ensemble. Je ne sais pas où tu es. même si qu'on en sera ensemble quelque part. Tu connais Anaïs, Kar ? Il faut que je vois sa photo. Anaïs Gava, Raina. Non, je ne vois pas tout de suite. Mais peut-être si je vois son visage, ça va me rappeler des trucs. Tu as acheté un Nokia 3310 ou quoi ? Il a dit... moi, c'est un téléphone iPhone. Vous parlez de Nokia 3310. iPhone, mais c'est quel iPhone ? C'est un iPhone ici. C'est quoi ? C'est un iPhone. C'est bon, c'est un iPhone 8. C'est une petite phrase. Vous qui courez après les... Vous qui courez après les... Après quoi ? Moi, c'est un iPhone 8. C'est bon, je suis satisfait, il marche. C'est un iPhone 8 en plus ? Il faut dire quoi ? C'est quoi ? À cause de tout quoi ? Tu vois, il y a une partie commentaire où tu peux aller voir tous les commentaires des gens comme je t'ai montré. Je ne sais pas si tu l'as sur le téléphone normalement. Et en bas, moi, j'affiche les commentaires aussi des gens qui commentent là si tu peux voir. Jeff qui nous dit « Hey Jeff, j'espère que tu vas bien. Très bon étudiant, Jeff, c'est un élève qui était dans un de mes cours et apprend super bien. C'était dur, mais il a l'air bien appris. Vas-y Jeff, faire un challenge 30 jours, 30 training. D'ailleurs, il faut que je repasse ça. S'il y a des gens qui sont chauds, on se refait un challenge 30 jours, 30 training. Là, c'est un peu la bonne période. Ce genre de challenge, c'est cool. J'avais déjà fait ça une fois. Ça a changé ma danse. Ce genre de challenge comme ça. 30 jours, 30 training. Tu t'entraînes tous les jours en minimum. Tu t'es monté ? Tu avais lancé à plusieurs personnes ? Plusieurs partenaires parce que les gens ont des empêchements des fois. Vu que moi, j'avais du temps à cette période-là, je changeais de partenaire. Je prenais celle qui était dispo. Une expérience vraiment intéressante. D'ailleurs, Ophélie, c'est une bosseuse aussi. Ophélie, c'est une charbonnette. C'est une bosse dans le charbon. C'est pratique. Donc, on passe aux autres questions quand même. Comme ça, je passe au moment où tout le monde attend quand même. On ne va pas te laisser partir comme ça quand même. Ils posent des questions toi aussi. D'abord, il y a des gens qui t'ont posé des questions. Je prends les gens, ils viennent en live, ils nous font le plaisir de venir en live, ils participent, ils alimentent le live. Il faut les remercier en lisant les questions. C'est pour ça que j'ai fait ça sous forme de webinaire. C'est quoi tes futurs projets ? Elle te pose Shai, Shai, c'est à toi. Shai, c'est à toi. Hey, Shai. Shai aussi, elle, elle a fait beaucoup de training avec mon gars de gros big up à Shai. Désolé, je parle dans les trucs mais je suis obligé quand même parce que Shai, elle a fait des training avec mon gars Izeke et elle a contribué à son évolution rapide. Donc, big up aussi à Shai parce que quand on a dit danser à une soirée où j'avais donné cours, c'était à Paris, je ne suis plus d'endroit mais en tout cas, Shai, oui, oui, je valide. Je valide. Elle a les styling. Donc, c'est quoi la question ? La question, c'est quoi tes futurs projets ? Ah, mes futurs projets, déjà, question Keys, on parle que de Keys. Ça a l'air de dire. Je ne sais pas si elle parle que de Keys. Bon, on va dire question Keys, on va dire, c'est déjà sûrement participer aux Olympiades encore. Ah bon ? Donc, ouais, ouais, je ne sais pas si on va le faire cette année-là mais soit cette année soit l'année prochaine de participer aux Olympiades et voilà. Après, sur le long terme, ça va vraiment être installer le style que j'ai, le style que je développe aussi avec Nima et vraiment l'installer qui soit de plus en plus présent parce que pour un artiste, pour moi, il n'y a rien de mieux que quand tu commences à inspirer les gens, quand vraiment les gens, quand tu regardes dans des soirées et que tu vois que les gens vraiment sont inspirés par ce que tu fais, que tu as apporté quelque chose, que tu as apporté une touche, pour moi, c'est ça qui est important, c'est vraiment d'avoir contribué à l'évolution d'une danse. Pour moi, c'est un truc de ouf. Donc, voilà. Pour rester général. Ouais, c'est... Merci pour tout. Hé, Alison ! Non, je suis obligé. Merci pour que tu t'en dis. Il faut faire... Il faut que je fasse un big up à Alison aussi. Tu peux, c'est... En plus, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit un jour, les gens, il faut qu'ils sachent la place d'Alison, la place qu'elle a dans ma danse. Hé, il faut baisser un peu le sang quand même. On entend pas, on entend. 70% de ma danse est due à Alison. 70% de mes steps que j'ai fait, il y a 70%, je les ai créés, inventés avec Alison. Vraiment, gros, 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 gros big up sur Alison. Parce que vraiment, elle a vraiment contribué, vraiment, vraiment contribué à ma danse aujourd'hui. J'ai fait des centaines d'heures de chômage avec elle dans cette salle et voilà. Jamais danser avec elle. D'ailleurs, c'est grâce à cette vidéo, c'est grâce à cette vidéo que je suis allé pour la première fois en Autriche parce que c'est en regard dans cette vidéo qu'Norgam a booké en Autriche. Donc toute l'histoire de l'Autriche, de donner des cours là-bas avec une école de danse là-bas, tout ça, c'est parti de cette vidéo-là. Donc conseil pour les gens qui veulent se lancer en quiz, etc., pour devenir prof, les vidéos, c'est très important. Sans vidéos, on ne sait pas qu'elles existent. Donc voilà. Ok. Après, ça peut marcher aussi sans vidéos, mais bon, ça dépend de ce que tu as comme projet, ça dépend de... Mais aujourd'hui, c'est vrai que le digital, c'est tellement important dans le monde de tout le monde. Le digital, c'est... C'est ça même, je dis aux gens quand je suis dans mes coachings, en fait, j'en dis d'apprendre toutes ces choses, comment utiliser certaines applications, le digital. Le monde du digital, aujourd'hui, ce sera inévitable. On va dans un monde, en fait, peu importe le métier même que vous voulez faire, il va falloir apprendre parce que même les enfants qui grandissent aujourd'hui, ils grandissent avec quoi ? Une tablette, des téléphones dans les mains. Donc tu t'imagines pas quand tu vas plus tard, si t'apprends pas toutes ces choses, ben voilà, tu peux... Après, tu peux ne pas les apprendre, mais si tu veux vraiment, par exemple, commencer un petit peu à faire comme il dit, Carl, voyager, et se les connaître grâce à une vidéo, avec cette vidéo-là, il a publié cette vidéo et voilà, il faut un petit peu apprendre après les basiques, je ne veux pas devenir des graphistes incroyables, mais un tout petit peu, un petit peu. Donc voilà, on passe aux questions suivantes, c'était juste pour faire un clin d'œil à Alison aussi, j'espère que ça t'a plu. C'est une vidéo-là. Moi, j'aime bien cette chanson, beaucoup de femmes aiment cette chanson. Il y a des hommes aussi, alors putain, ça va ? Oui, les hommes aussi, moi, je suis un homme, je suis une femme, tu vois, je suis une femme, non. Mais, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment cette chanson par rapport au film. Tu as déjà vu le film ? c'est une très belle chanson, très beau film, oui, j'ai vu le film. Tu as pleuré ou ? J'avoue, j'ai eu un peu des larmes, c'est commencé à être un peu un rapport. Un rapport ? C'est beaucoup quand même, ça. C'est un peu Titanic dans mes yeux, je dis, c'est un peu Titanic dans mes yeux. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. La fin, c'est un peu une chute, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Donc, il y a quelqu'un qui te pose, tu dansais le hip-hop avant ? Oui, bien sûr. On a grandi dans ça, moi, je suis la génération inspirée par Street Dancers, tout ça. Donc, voilà, le hip-hop avant, à fond, bon, pas à fond, on va dire, c'était vraiment, ça faisait partie de mon mode de vie. Je prenais des cours, tout ça, donc, ouais, hip-hop, et sinon, à part ça, c'était la seule danse que j'ai fait. J'ai fait un peu des Zumba. Bon, d'habitude, j'ai honte de parler de ça parce que, je ne parle pas de ça. je ne parle pas de ça. J'ai fait des... Parce que c'est toi, je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne te vois pas du tout par la Zumba. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que la Zumba, c'est... Hé, dans les commentaires, Dadje, là, Dadje, chauffez un peu, Karl, est-ce que vous voyez, Karl, aujourd'hui, il est partout, il est en Allemagne, en Autriche, il est partout, il voyage partout avec la Kizomba, là, il donne des cours partout et tout, c'est une étoile montante et tout. Est-ce que vous voyez le mec faire de la Zumba ? Comme ça avec les... Allez ! À deux ! À trois ! Non, non, non. C'est mauvais. Non, 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 il n'y a pas à moi. C'est mauvais. Loin de là, loin de là, mais dire. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que... C'est trop bien. Je ne vois pas Karl, moi, en train de faire une Zumba grande taille, tonique, corps imposant, être là, avec... Oh ! Et deux ! On était le seul mec, on était le seul mec avec Damir. D'ailleurs, big up à Damir, ça habite. Il a fait la Zumba. Il a fait... Bon, peut-être que Damir voulait garder ça à secret. Bon, Damir, désolé, j'ai dévoilé, j'ai dévoilé. On a fait la Zumba avec les femmes. Voilà, on a fait la Zumba avec les mamans, avec les mères de famille et les... Et voilà. Franchement, c'était grave stylé. C'était grave stylé. D'ailleurs, c'est grâce à mon prof de Zumba que j'ai commencé la Kizomba parce que c'est lui qui m'a dit va au cours de Kizomba dans ma salle de sport et c'est comme ça que j'ai commencé. Ce qui est marrant dans toute cette histoire-là, c'est que tout le monde à chaque fois au début qu'on a... Kizomba était un petit peu arrivé en France. Dès que tu disais ouais, je fais de la Kizomba, les autres, ils me disaient tu fais de la Zumba ? Tu vois, tu fais de la Kizomba. Tu fais de la Kizomba. Tu vois ? Et donc quand tu dis ça, les gens ne se connaissent pas et ils ne savent rien du tout. Et tout le temps, ils vont dire ça et c'est pas de la Zumba, c'est de la Kizomba. Donc toi, aujourd'hui, tu peux bien faire la différence pour la Kizomba et la Zumba parce qu'ils ont fait bien fait la différence. Non, je vois le genre de truc. Bon, il y a Dadié qui te dit non, jamais NDR, tu devrais encore bouger comme un go. Comme un go. Dadié, tu la boucles. Tu la boucles. Wow. En gros, mais pourquoi ? En gros, c'est quoi ? C'est de l'apro, un mélange d'un soul, mélange des influences africaines la Zumba. Je ne sais pas quel Zumba vous faites, mais en tout cas, moi, le truc que j'avais, il faisait des vrais steps. Il faisait faire des vrais steps. Non, après, je n'ai pas dit ça. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Je me rappelle que j'ai travaillé dans un camping et il y avait Zumba. Ne dites à personne, mais je devais faire un cours de Zumba. En fait, je mixais l'afro et un petit peu de... C'est parce que je devais travailler et il manquait un prof de Zumba, donc j'avais donné quelques cours. C'est vrai qu'il y a des pas d'afro dedans, je peux mixer avec des pas d'upro, que je mixais une bonne chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est rythmé, c'est rythmé et ça envoie. Par contre, il faut... C'est vrai, j'avoue. Allez, oui. Merci. Il faut rétablir un peu les choses, là. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que... Il y a une autre question ? Autre question. Et dernière question que je prends. Non, il y a juste ça qui dit oui. Merci aussi. Merci les garçons, elle dit. Il y a Dadier, j'avais déjà mis le commentaire. Et là, il y a Ophélie qui dit ils nous dérangent ces gens-là. On dérange la Zumba. Ophélie, tu l'as beaucoup. Il dérange les gens de la Zumba. Voilà, c'est vrai. j'ai des amis qui font de la Zumba et on voit. On fait le bruit, Karl. Oui, parce que j'ai plus de beaucoup de batteries donc je décharge vite fait. Ok, ok. Ok. Donc, de toute façon, on va finir là. On va finir donc je vais rebrancer et on va passer aux questions qui vont durer quelques temps. maintenant, on est au moment du des questions qui fâchent. On va te poser une question. Monsieur Karl, la première question que je vais te poser tout simplement, c'est est-ce que tu on va rigoler, on va rigoler, on va rigoler. fais attention à ce que tu dis, moi j'ai des pardon ? J'ai dit fais attention à ce que tu dis, moi j'ai des voilà, on a on a on a une vie il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu préfères douceur ou distance ? Distance. Distance ? Distance, parce que distance je peux faire plus de trucs. Moi j'aime bien bouger moi. J'aime bien un douceur aussi. J'aime bien douceuriser mais souvent des fois tu me verras dans les soirées où c'est lent, souvent je suis en train de bouger. Les gens ne comprennent pas et pensent que quand la musique est lente il faut rester sur place. et moi je ne vois pas des choses comme ça après chacun a sa vision. Ok. Super. Merci pour ta réponse. Deuxième question. Est-ce que tu préfères aller en soirée ou aller en festival ? Festival. Alors ça va. Festival ? Pourquoi ? Parce que tu es dans l'ambiance, tu es dans l'arène, les gens sont là, il n'y a que des gens qui veulent vraiment danser, il y a des gens qui vont en festival c'est des gens qui veulent vraiment danser. Donc ouais. C'est plus grand, il y a plus de personnes des dansers que tu ne connais pas. Donc ouais. Ok. Troisième question. Tu préfères boire en soit en festival ou en soirée, boire ou danser ? Boire, danser. Moi je ne bois pas d'alcool. Oui. C'est facile pour toi. Moi je bois des G. Il y en a qui préfèrent danser et boire. Tu as dit quoi ? Il dit que je ne bois que des G. Tu bois que des G. Moi je ne bois pas d'alcool. Au festival, tu vas me boire que du jus et manger des gâteaux et des trucs comme ça. Mais il y a un alcool. Ok. Ok. Est-ce que tu préfères ressentir ou partir ressentir ? Partir où alors ? Partir où alors ? Alors ça va ? Attends, je vais te dire. Est-ce que tu préfères partir en tarasho ? Ressentir. Ressentir. Ressentir ou partir en tarasho ? Ressentir. Je ne suis pas trop tarasho. Mais bon après ressentir, dans tous les cas tu ressens des choses. Mais ressentir, peut-être que tu penses plus à… Ouais, ouais, feeling. Et tu as un feeling dans tarasho. Ressentir. Est-ce que tu as un mec que tu vas ressentir vraiment hop, feeling et tout ou bien tu pars en tarasho bourrin ? Non, ressentir. Moi, je ne suis pas trop tarasho. J'aime bien regarder mais je ne danse pas de tarasho. Ok. Ensuite, est-ce que maintenant, ça va un petit peu se corser ? C'est prêt ? À chance pour mesdames et messieurs. C'est parti. Leggin ou jupe ? Leggin. Pardon ? Ça va, les jupes ? Leggin. Une fois que je me déportais, les femmes essayent de serrer un peu leurs jambes pour ne pas t'en voir trop parce que ça fait des déséquilibres. C'est un déséquilibre bizarre parce qu'elles essaient de fermer un peu pour cacher la culotte. Ou des jambes, si c'est ça, il fallait prévoir. Il fallait prévoir. Je ne sais pas que tu en parles comme ça parce que c'est vrai qu'on se… D'habitude, je n'ai jamais vu ça comme ça. Moi, je ne dirais pas ce que j'aime, ce que je préfère. C'est Carl qui aujourd'hui me pose des questions. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles, elles se cachent pour ne pas qu'on voit la culotte. C'est vrai que Leggin, c'est vrai qu'en l'expliquant comme ça, Leggin, c'est vrai que… Parfait. Je vais voir un peu. Je n'avais pas vu ça comme ça. Mais moi, tu sais ce que je préfère. Donc, attention, talon ou ballerine ? Les ballerines, n'importe quoi va gagner contre ballerines. Pourquoi ? Non, je rigole. Non, c'est juste qu'il y a un truc, il y a une pression sociale contre les ballerines, je ne sais pas pourquoi, alors que moi, j'aime bien les ballerines. Mais talon, talon, talon. Ok. Ok. Attention maintenant. Après, tu n'es pas trop ça, toi. Douceur ou zouk ? Douceur. Douceur ou zouk ? Je ne suis pas dansé les zouk. Non, ce n'est pas zouk. Mais je t'ai vu la dernière fois. J'essaie de bricoler, on essaie de bricoler. Non, mais… Ça fait semblant, tu vois. Ce n'était pas du bricolage. Enfin, c'est de la construction, alors. Je n'ai pas la confusion. Il y avait quelque chose… En tout cas, la danseuse a été content. Ok. Attention. Là, c'est une question qui touche à quelque chose que Karl a du mal. Enfin, je ne sais pas. Mais en te connaissant, ouvert ouvert ou fermé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Réponds comme tu le reçois. Ouvert ou fermé ? Ouvert ou fermé. On va dire ouvert. Il faut s'ouvrir. Ouvert. Ouais. Et donc, tu ne te fermes pas ? Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Ben, toi et moi, on sait de quoi je parle. Je n'ai pas de préciser. Ici, c'est le live de gloire. Il faut parler français. Tu parles français devant les gens. Je vais te préciser alors. Juste pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être facilement ouvert quand on va lui poser des questions un peu dérangeantes dans l'inner self, à l'intérieur de toi ? Ou tu es quelqu'un qui va… Ouais, mais non, ça ne me dérange pas. Tu vas être ouvert pour répondre direct. J'avoue, je suis un peu réservé quand même. Je ne parle pas beaucoup. Enfin, je danse beaucoup. Je rigole beaucoup, mais je ne parle pas trop de moi. Des choses un peu… Ouais. Les gens ne connaissent pas grand-chose sur moi en général. Ok. D'accord. Et la dernière question maintenant. Est-ce que tu serais prêt à faire un gage ce soir ? Oui ou non ? C'est fini ? Ou si tu dis oui, c'était une voix ? Tu fais le gage. Alors ? Attention ! Eh mais toi, t'es trop un mec bizarre, toi. Tu vas me faire faire des gages. Ah non ! T'es surprise ! Pourquoi je suis un mec bizarre ? Ah là là ! T'es prêt ou pas prêt ? Bon, on fait comment ? Il se défile. Vas-y, vas-y, on fait le gage. Vas-y. Tu vas faire le gage, t'es sûr ? T'es sûr ? Il est parti ! Non, sérieusement ! Je ne sais pas, je ne sais pas. En fonction, tu as toujours un problème de connexion. Alors ? Non, si j'ai un problème de connexion, t'es un problème de connexion ? Ah si, si, mon gage est trop difficile, t'es un problème de connexion. Ouais, bien sûr. Alors, t'as deux choix. Ou tu appelles la personne qui t'aime le plus et lui dit je t'aime. Ou bien tu vas prendre quelque chose dans la cuisine, tu le ramènes et tu le mets dans ton nez. Tu vas chercher un truc de deux. Ah, d'accord. Ok. T'as dit quoi ? Mais comment je peux appeler quelqu'un ? Je ne sais pas, tu te débrouilles, t'as un fixe, t'as quelque chose. J'ai pas de fixe, frère. T'as que le téléphone. Non, j'ai que le, j'ai que mon téléphone avec lequel, avec lequel je communique. T'as que, t'as que ce gage-là, alors, le dernier gage. C'est, bah, tu veux que je mette quoi ? C'est quoi dans la cuisine ? C'est pas, tu prends deux trucs, tu mets, tu mets l'entendez. Préparez les photos, s'il vous plaît, Dajé. Préparez les photos. On va voir ce qu'il va le faire. Alors, c'était le moment du gage, du quart. Ta-da ! Alors, ça va ? Tu avais tout entendé. Tu avais tout entendé, ok. Ça, c'est pas trop gros, ça rentre, je crois, ça rentre. Je sais pas, c'est le gage, tu vas le faire. Alors, regarde. Je vais gaspiller des grains comme ça, alors que je kiffe, c'est... Tu les manges après, tu les manges après, tu les manges après. Alors, ça va ? Bien sûr. Bon, je mets, je laisse combien de temps ? Je sais pas, tu laisses ça. ah, 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 allez, hop. Très soir. Je peux pas respirer, je peux pas respirer, tu as. Tu as une idée ou pas ? Ça, c'est un truc qui peut t'étouffer. Arrête, j'ai inventé quoi. Si il y a un problème, ça va être dangereux. C'est bon, c'est bon, tu peux les retirer, tu peux les retirer, ça a été, ça a été mon gaz. Bon, les amis, c'était monsieur Karl Beckenney, c'est un petit peu drôle à la fin. J'espère que vous avez aimé le live, oh my God, après tu manges, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, il faut qu'il mange, il va manger ça, il va manger ça, il va mettre ça dans le lait et il va boire ça. On ne mange pas. On sait, on sait. Il n'y a pas. Là, maintenant, quand je respire l'oxygène, quand je respire l'air du dehors, à l'intérieur, je sens l'odeur du désoufflé. Donc, grâce à toi, je me sens comme dans une maison de céréales, tu vois. C'est bizarre. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir une odeur 24-24 à gueule, il y a plein de choses qu'on a parlé, c'était sérieux. Donc, vous pouvez réécouter le live. Au début, on a parlé des entraînements. Karl, il a lancé un challenge. Il y a un challenge qui fait. Et ce challenge, c'est simplement des challenges. Tu peux le redire, Karl ? 30 jours, 30 jours, 30 trainings. Donc, 30 jours, 30 trainings. Pendant 30 jours, vous entraînez. 30 trainings différents. Et c'est Karl qui est un petit peu à l'initiative de ce challenge, de ce training-là, de ces jours de training. Donc, tous ceux qui sont à Paris, vous pouvez tout simplement prendre contact avec Karl par mail ou par Facebook. Karl, c'est quelqu'un qui est très douloureux. Donc, ce que tu fais ? Tu manges des céréales maintenant ? Ça, c'est les céréales qui viennent de la boîte. C'est les céréales qui viennent de la boîte. Les céréales qui ont été infectées. C'est ici. C'est les céréales qui viennent de la boîte. Il va manger. Ok, donc, je vais prendre contact avec Karl. Les orgas, aussi, vous pouvez prendre son mail. Il y a son mail en bas. Vous pouvez le contacter si vous voulez le prendre dans votre festival ou dans votre soirée. En tout cas, merci à toi, Karl. C'était vraiment marrant. Ça fait bizarre. Merci, parce que tu as l'impression que tu as l'impression que tu es comme à la maison. En fait, on est comme au festival, dans les chambres, on rigole et on s'amuse. Mais c'est ça qui est important, d'être vrai et de ne pas être faux. Peu importe ce que vous faites, les amis, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'être vrai, d'être qui vous êtes. La meilleure des choses, jouer un rôle, à un moment donné, ça se voit que vous jouez un rôle. Donc, quand vous êtes bien là, nous, on est à l'aise. On a bien rigolé. C'est pareil dans la danse. C'est pareil dans la danse. C'est important de dire que c'est pareil dans la danse. Dans la façon de danser. Danser comme vous le sentez, ne vous souciez pas du regard des autres. Si vous sentez de faire des mouvements bizarres, faites-le. Imposez-le, parce que c'est vous. Et vous ne danserez jamais mieux que quand vous danserez sincèrement. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire. Merci en tout cas pour tout ce que tu as dit. Il y a un truc qui m'a bien, que j'ai bien aimé quand je vous ai rencontrés aussi toi, Dadi et Zeké, parce que vous êtes un petit peu les trois quand on parle du Robert Style. D'ailleurs, je voulais passer une de mes vidéos là. Celle où vous vous donnez Oh, Marco ! Nanana ! Elle est sur YouTube, celle-là, non ? Si, si. Non. Non, elle est sur Facebook. Elle est sur YouTube. Elle est sur Facebook. Oui, quand même, parce qu'elle est vraiment stylée. Mais c'est un petit peu l'esprit Robert Style pour cette vidéo. Dans cette vidéo, il y a Dadi, l'anarchiste, il y a Carl, le marketeur, non, plus Zeké, Zeké, le marketeur. Donc, ils sont en train de faire, en fait, une vidéo, ils sont plusieurs avec Joe. Joe ? Je me souviens bien. Oui, Joe. Joe. Et il y a Anouk à la fin, la partenaire de Zeké. Pardon ? La partenaire de Zeké. Et Anouk à la fin. Et Anouk aussi, oui. Dans une vidéo, ils sont en train de danser un peu à la moche. C'est-à-dire que vous la trouvez, que vous la passez, sinon, si vous ne la trouvez pas, vous allez tout simplement aller sur Facebook, sur le Facebook de Karl, et vous allez la trouver. Et... Ah, ça, j'ai trouvé. Je vais la trouver. La qualité, je dis que du bon, elle n'est pas... 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 Elle est du bon. Baisse le son, parce que la qualité, elle dérange la peur. Je n'ai pas compris. Il dit baisse le son, parce que la qualité audio... Oui, la qualité du son, elle n'est pas assez... L'achat, je vais la passer. Pour finir, les amis, voilà, Robert... Re... Re... Re-Bird Crew en français. Non, Re-Bird Crew même en français, après. Mais gros pick-up à Zeki, parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire de Zeki ? Je l'ai dit bien. Ah, c'est l'anniversaire de Zeki, là. Alors, putain, toi, c'est-à-dire que t'as oublié. Ah ouais, il y a du mot de ça en direct comme ça. C'est bon. Toute la journée, j'y ai pensé. Je ne sais pas, j'ai envoyé des messages. Non, j'ai envoyé un message. En tout cas, joyeux anniversaire de Zeki. Merci les amis. Je ne t'entends pas très bien, Carl. Ça te fait encore le bruit. Vraiment dommage. J'essaie de baisser. J'ai dit, joyeux anniversaire à Slow Mo aussi. À qui ? Slow Mo. Samuel Richardson. Ouais. Ok. Joyeux anniversaire à Zeki, à Slow Mo. Zeki, c'est le garçon à gauche, à gauche, là, dans la vidéo. Voilà. Et t'es un gars super sympa. Je ne sais pas parce qu'il est Congolais, mais c'est la vérité. Mais d'ailleurs, t'es Congolais d'origine. Que t'es Congolais, là ? Je suis Congolais, Ibarien. Congolais, Ibarien. Je suis Congolais. Ça explique certaines choses. Mais t'es plus Congolais, un peu. Pourquoi ? En vrai, je suis plus Ibarien, en vrai. T'es plus Ibarien ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai grandi dans l'éducation, dans une éducation un peu Ibarienne, plus que Congolais. J'ai grandi un peu avec ma mère. Ok. D'accord, 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 d'accord. Je vois maintenant le côté féminin que tu as. J'ai un côté féminin. Non, moi, j'assume ma féminité. Le côté féminin, après, chacun est plus développé que d'autres, chez chaque homme, tu vois. Donc voilà. Les amis, c'était M. Monsieur Carl Bekenet. Je vous disais parce que Carl avait un peu de problème de sonorisation. Mais en tout cas, moi, j'ai super bien aimé le live. On va vous laisser et on vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Désolé pour le bruit. Passez une très bonne soirée. Passez une très bonne journée demain aussi. Et prenez soin de vous tout ce moment. C'est vraiment dommage ton bruit, là. Je suis en train de naviguer entre 2 et 1%. Ouais, je te comprends. Tu m'as vidé, gloire. Aïe, aïe, aïe. Donc, les amis. En tout cas, c'était cool. Prenez soin de vous et en tout cas, toujours, allez vous entraîner. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne traînent pas de cours. Ils ne s'entraînent pas. Et ils veulent avoir un bon niveau. Voilà, bref. Donc, prenez des cours. Il y a des gens comme Carl qui donnent aujourd'hui. Qui donnent des cours particuliers. Moi aussi, je donne beaucoup de cours particuliers. Que ce soit en Urban Keys, en Semba. Qu'ils en bas, en Tarache. Voilà, je vois un petit peu sa peine basique. Et surtout, on fait ça en s'amusant, quoi. On s'amuse. Bien sûr, il y a des moments, c'est strict, mais on s'amuse. Dans le cas, je pense que la même chose pour toi. Ouais, les amis. Le live est terminé. Je veux me faire plaisir, Carl. Je veux faire une petite danse. J'ai un pourcent. C'est pas quelque chose. OK. Non, mais j'ai un pourcent, là. OK, les amis. Pas de souci. Je suis en survie. On s'appelle après Carl. Je prends sonne-toi. Bye. Ciao. Bye, les gars. Les amis, j'espère que vous avez aimé le live. J'espère que vous avez aimé le live. J'ai essayé de prendre tous les commentaires que j'ai pu prendre. Je pense que j'ai tous eu. Ceux que je n'ai pas pu prendre. Désolé. En tout cas, passer du bon temps. Parce que c'est bien de s'entraîner aussi. Là, on parle d'un point d'entraînement. Il faut s'entraîner et tout. Mais c'est bien aussi de prendre du bon temps. D'accord ? J'ai dit, c'est quelqu'un qui bosse, qui s'entraîne. Mais aussi, quand je le vois en salle douceur, il prend du bon temps. D'accord ? OK, les amis. Donc, prenez du bon temps. Je ne vous ai pas d'aller en salle douceur. Je ne vous ai pas d'aller dans la darkroom. Je ne vous ai pas d'aller dans ce genre de salle forcément. Mais entraînez-vous, prenez du bon temps. Entraînez-vous, prenez du bon temps. Parce qu'on est aussi là pour s'amuser, en fait. Mais c'est bien aussi de s'amuser avec un bon niveau. D'accord ? Quand on a un bon niveau, c'est la vérité. On s'amuse beaucoup plus. Enfin, peut-être pas forcément un bon niveau, mais on connaît ce qu'on fait. On connaît les pas. On connaît ce que ça veut dire. On sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on l'exprime. D'accord ? Donc, les amis, pour la prochaine émission, on aura un nouvel invité. Je ne sais pas encore s'il sera disponible, mais j'ai essayé de le faire venir parce que c'est quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a fait de la sasa, de la bachata, de la kizamba, tarachinya, taracho. Il fait tout, en fait. Il est DJ aussi. Et il a beaucoup de choses à nous apporter dans le domaine d'ouverture d'esprit. Et voilà. Je n'aimerais pas son nom. Vous verrez au prochain live. Donc, prenez soin de vous. Jeff, merci à toi. Shy, merci à toi. Toujours fidèle au post, Shy. Quand la chaîne, elle va encore prendre plus d'impact, je me rappellerai que ça a toujours été là. Même dans cette playlist qui dit Zamba, Simba et Urban Keys. Et dans le domaine personnel, souvent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ophélie, prends soin de toi aussi. Je l'entends qu'on ne s'est pas vus. Et qu'on se reverra très bientôt. Les amis, c'est Gloire Moussenga. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ...